Hey on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandé plusieurs fois ou plutôt on m'a demandé plusieurs fois de montrer mes tatouages et du coup je voulais vous en faire une vidéo assez spéciale, assez détaillée parce que juste vous balancer mes tatouages comme ça en photo je trouve que ça n'a pas trop de sens et ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo donc alors déjà petit disclaimer avant de commencer cette vidéo que j'ai pas précisé mais ça me paraît logique en fait mais je le dis quand même faites attention avant de vous faire tatouer essayez de choisir un bon tatoueur je sais que c'est compliqué de trouver le tatoueur qu'on veut parce qu'il y en a c'est pas le style vraiment regarder vraiment les styles si moi je sais que quand il n'y a pas le feeling je peux pas me faire tatouer par quelqu'un avec qui j'ai pas de feeling ou avec qui je ou avec qui ça pêche vous voyez donc donc voilà et surtout faites attention de choisir quelque chose que vous ne regretterez pas enfin en tout cas ça me semble essentiel de vous le dire après si vous vous en fichez c'est bien aussi mais mais moi je sais que tous les tatouages que j'ai actuellement et tous ceux que je ferai à l'avenir ont des significations et plusieurs fois on m'a dit mais est-ce que enfin mais tu vas t'en lasser un jour non déjà ça fait un an ou quelques mois que je suis tatouée je ne m'en lasse pas donc déjà c'est un bon point et je pense que je ne m'en lasserai pas pour la simple et bonne raison que ça a une signification et même si c'est lié même si la signification est liée à mon passé elle fait partie de mon histoire en fait donc je ne vais pas regretter mon tatouage même si un jour je ne vois pas les choses de la même façon et ben à ce moment là bas je ne vais pas les enlever pour autant parce qu'ils font partie de mon histoire en fait enfin voilà mais voilà tout ça pour vous dire faites attention avant de vous faire tatouer choisissez bien le tatoueur le tatouage faites attention aussi que ce soit propre que l'endroit soit clean mais voilà c'est bête et c'est bête et méchant à dire mais vraiment ça me paraît essentiel avant de se faire tatouer de bien choisir les choses et de de bien réfléchir et au fait aussi que une fois que vous êtes tatoué il faut prendre soin du tatouage c'est sinon si vous l'entretenez pas juste après bon bah voilà ça marchera moins bien tout de suite donc voilà mais du coup on va commencer avec la suite du coup je vais vous présenter un petit peu mes tatouages quand ils ont été faits est ce que j'ai eu mal pas mal quel est le prix auquel je les ai payés enfin voilà bref je vais vous donner pas mal de petits détails dans cette vidéo donc déjà effectivement le premier tatouage que j'ai fait il est sur mon avant bras gauche même je dirais même au niveau de mon poignet il est là je vous inclurai les close up sur l'écran et donc c'est wild towel alors c'est un tatouage que j'ai fait lorsque j'avais 18 ans en juin 2021 donc il a plus d'un an maintenant et il est très beau à la base quand j'avais voulu me faire tatouer ce premier tatouage en fait j'avais l'idée d'un gros tatouage et que j'ai fait après finalement que je voulais faire et je me suis dit c'est le premier je sais pas comment je vais le supporter ça va être beau pas beau donc déjà je vais en faire un petit pour commencer et j'ai réfléchi à quelque chose qui me tenait à coeur et qui aurait une assez grande signification je me suis dit ok j'ai 18 ans je vais en tatouage qui a un rapport avec ça et qui est pas juste pour mes 18 ans mais qui définissent un peu ma liberté donc voilà donc j'étais partie dans ce truc là et wild towel ça a été une évidence le seul truc qui était moins évident c'est de savoir où j'allais le placer et finalement c'est les tatoueurs du salon où je suis allée qui m'ont dit bah là en fait c'est une bonne idée et en fait j'ai trouvé que c'était une idée de ouf bref sauf qu'au moment où je me suis fait tatouer donc ma tatouage m'avait dit c'est petit il faudrait le grossir pour que ça vieillisse bien je n'ai pas voulu l'écouter et j'ai fait la taille que je voulais alors c'est très beau parce que c'est fin par contre du coup le deuxième mot vieillit un peu mal et je pense que dans le temps ça va ça va continuer de mal vieillir et comme j'ai la peau sèche vraiment au niveau des mains et même des poignets et des avant-bras du coup bah forcément le tatouage vieillit un peu moins bien et essentiellement le deuxième mot et ça vire vite au bleu voyez ce que je veux dire c'est un voilà le noir s'efface un peu et voilà mais il est quand même très beau moi il me plaît et s'il faut que je repasse des couches tous les cinq ans pour qu'il soit noir et joli etc bon bah c'est pas grave mais c'est purement de ma faute parce que si j'avais écouté et que j'avais fait un tout petit peu plus gros ben ça aurait déjà de mieux vieillit enfin voilà d'ailleurs je précise aussi que avant de trouver mon tatoueur enfin ma tatouesse plutôt j'avais été chez un tatoueur et tout pour le renseigner et j'avais à l'époque 17 ans et il m'avait un peu recalé en disant que j'étais jeune non 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 bref donc j'ai dit je n'irai pas là parce que la façon dont c'était détruit c'était pas très correct et et pour moi et c'est mon avis personnel on ne juge pas selon l'âge c'est pas parce qu'on a 17 ans qu'on est plus con qu'une personne qui en a 45 donc voilà et je me suis pas bête donc voilà j'ai pas aimé donc il y avait pas le film donc j'ai pas voulu aller là dedans d'ailleurs c'était pas du tout le style de tatouage que je voulais donc en vrai tant mieux mais voilà du coup ce qui fait que moi mon salon de tatouage il est à genre 20 25 km je crois dans peut-être 20 bornes donc ça fait ça fait une demi heure de route à chaque fois que je veux y aller mais je sais que ces qualités c'est bien fait qu'ils sont accueillants que voilà j'ai ma tatouesse attitrée et c'est très bien comme ça pour celui-ci donc je l'ai fait donc en juin 2021 j'ai pas trop eu mal mais j'ai été très stressée parce que c'était le premier et finalement ça a été et quand je suis ressortie je me suis enfin je crois que j'ai tout de suite voulu en refaire un il a bien cicatrisé mais effectivement il vit mal par ma faute parce que j'aurais dû le faire un peu plus gros pour que ce soit plus lisible etc etc mais ça c'est pas grave qu'est ce que je voulais dire et ouais j'ai pas eu trop mal sauf quand on se rapproche de l'os du poignet mais franchement c'était une douleur à quoi 3 3 sur 10 donc largement supportable et voilà et finalement moi qui étais très stressée d'avoir à faire un tatouage ça s'est super bien passé donc voilà et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre le prix le prix le minimum dans mon salon en tout cas ou dans le salon où je vais c'est le prix de la sortie d'aiguille du matériel etc et donc ça coûte cher surtout en région parisienne j'ai l'impression et donc c'était 120 euros et c'est le minimum que je pouvais avoir dans ce salon pour un tatouage donc voilà 120 euros c'est pas donné mais ça vaut le coup c'était mon premier tatouage ça reste à vie voilà moi il faut savoir que je pense que les tatouages sont un investissement à vie c'est sur mon corps c'est de l'art enfin c'est beau et ouais comme je vous disais ça reste à vie donc en fait je préfère payer ça que de m'acheter un paquet de clopes qui coûte la peau des fesses toutes les semaines ou tous les jours ou bref donc voilà c'est un investissement mais c'est un très bon investissement pour ma part ensuite j'ai donc en septembre 2021 donc je crois trois mois après j'ai refait trois tatouages d'un coup donc j'ai laissé l'été s'écouler alors le premier d'ailleurs je vous ai pas dit mais je l'ai fait donc en juin 2021 mais du coup bah on s'approchait de l'été donc après il y avait les baignades le soleil je vous recommande quand même pas trop parce que c'est peut-être ça aussi qui altère un petit peu le tatouage et la façon dont il cicatrise donc je vous recommande pas de le faire l'été enfin quand il y a du soleil et tout quand vous allez à la mer ou baigner à la piscine je sais pas moi je pense que c'est pas la meilleure solution donc les autres j'ai attendu en septembre sachant que j'avais déjà une idée concrète de l'un des trois que je voulais faire et en juillet quand je suis partie en vacances j'ai commencé à le dessiner mais enfin voilà et quand on est rentré de vacances je l'ai modifié je l'ai changé de sens et j'en ai fait un truc un peu différent de ce qu'il y avait au départ et j'ai accroché j'ai dit ok je vais me faire fait tout ça et c'est un tatouage qui est gros puisqu'il est sur tout mon avant-bras enfin il prend quand même de la place le coco voilà mais il a énormément de signification je pense que c'est le tatouage qui a le plus de signification il est trop trop beau donc je suis trop contente je ne m'en lasse pas oui il est gros oui on le voit c'est vrai que de loin on ne voit que ça je pense mais il est trop beau et j'en suis plus que ravie du coup si vous voyez le close up en même temps que moi je regarde mon bras il y a donc une forme triangulaire alors je vais garder la signification pour moi mais si vous voulez c'est aussi parce que je suis une femme et donc j'ai voulu représenter la forme féminine dans ce sens là voilà je trouvais que ça avait du sens voilà il y a donc mes signes astrologiques solaire, lunaire, ascendant, descendant je crois qu'ils sont dans ce tour de là oui solaire, lunaire, ascendant, descendant, oui c'est ça il y a donc trois mots tout autour des triangles qui ont une signification particulière c'est des mots qui moi m'ont interpellée enfin qui me... voilà c'est des mots où quand je regarde je... vous savez ça me fait cogiter ça me fait aller de l'avant et ça me permet de me remotiver ou d'aller mieux etc et c'est aussi des chansons de Taylor Swift et j'adore Taylor Swift donc c'était évident pour moi et Fearless c'est aussi l'album, un album qui m'a marqué, l'album de Marina Kay qui m'a marqué quand j'étais ado et qui m'a fait grandir voilà on va le dire comme ça sur du coup la gauche j'ai un soleil et une lune c'est un rapport avec mes signes astro et au fait que j'ai un côté un peu solaire un peu sombre parfois enfin voilà un peu comme tout le monde vous me direz mais je voilà et je suis quelqu'un qui est pas mal influencé par la lune par tout ce qui est astro et par tout ce qui est comment on va dire pas juste astrologique mais tout ce qui est cosmique univers etc et donc je trouvais que l'idée de la lune et du soleil c'était une idée de génie voilà à l'intérieur on a une encre alors pour faire très court ça fait lien avec mon passé mon histoire mes souvenirs ma vie voilà et c'est un peu comme un cadenas et c'est aussi le pilier voilà et autour il y a donc six lettres il y a donc ma lettre de mon prénom le E et tous les autres c'est les lettres de mes parents et mes frères et soeurs voilà que je me suis fait tatouer à ce niveau là voilà et donc ils sont autour du pilier à l'intérieur du triangle voilà c'est un peu la structure que je voulais c'était la maintenir la famille autour du pilier voilà et ensuite dans ce que je vous ai pas encore dit on a le mot love alors déjà parce que pareil lover c'est une chanson de terreur swift love c'est ça me fait résonner beaucoup de choses et surtout parce que love c'est un rapport avec la vie avec la famille avec tous mes parents et mes frères et soeurs et parce que le love est rattaché à donc le L c'est le L de mon nom de famille qui est donc rattaché au love donc voilà ça avait beaucoup de sens et tout ça est rattaché donc à une rose qui grandit qui part du L donc si vous avez compris donc la rose c'est moi qui grandit en partant du L et donc de la famille et de l'amour voilà et voilà c'est un tatouage que j'ai mis pas mal de temps à réfléchir à dessiner et j'adore ce tatouage vraiment je pense que je m'en lasserai jamais parce que ça fait partie de mon histoire et encore je vous ai je vous ai donné plus ou moins les significations dans les grandes lignes je vous ai presque tout dit je crois il y a quelques petits trucs que je garde pour moi mais dans les grandes lignes c'est ça et c'est ce que j'expliquerai si on me demandait ou si mes amis me demandaient c'est exactement ce que je dirais enfin bref j'adore ce tatouage il est trop beau il est très gros bref il est génial est-ce que j'ai eu mal oui je pense que c'est les tatouages où j'ai eu le plus mal mais je vous dirais que ça va et très sincèrement j'ai plus eu mal quand j'ai quand on m'a repassé dessus quand j'ai fait la retouche donc je me suis fait tatouer en septembre et j'ai fait la retouche en janvier et honnêtement j'ai plus eu mal à la retouche j'ai même douillé à la retouche mais de là à vous dire c'était horrible non parce que quand je suis sortie j'ai dit je veux le refaire donc en fait c'est que ça allait j'ai douillé mais j'aime trop me faire tatouer donc donc voilà tout va bien je dirais allez pour vous indiquer j'ai eu mal à 6,5 7 sur 10 donc c'est déjà une bonne douleur mais voilà on va dire 6,5 et 7 quand j'ai fait la retouche mais franchement c'est très supportable c'est pas genre comme une douleur au ventre qui va vous prendre d'un coup c'est différent c'est pas le même genre de douleur mais bref j'adore ce tatouage et il est trop beau il est juste parfait au niveau emplacement même s'il est gros etc moi ça me va très bien et c'est vrai qu'on le voit beaucoup réfléchissez à ça aussi quand vous faites tatouer l'emplacement c'est quand même très important mais moi je le regrette pas du tout du tout du tout alors ensuite j'ai un tatouage donc au niveau de l'épaule pareil je vais vous faire un close up mais il est si on le voit il est juste ici voilà et en fait ce tatouage pareil en fait je savais que je voulais en faire un ou deux autres avec le gros et j'y ai réfléchi quand on était en vacances entre juillet et août et je savais pas trop quoi faire sauf qu'il y a un truc qui m'a assez interloqué sur le mot c'est le mot destin parce que pareil dans l'univers du cosmique ça a beaucoup de sens pour moi ça faisait sens et je voulais rajouter une petite touche perso je voulais donc rajouter une petite touche qui faisait lien avec mon histoire donc pour que le tatouage soit plus original donc j'ai rajouté un point virgule à destin à la fin du mot voilà une signification qui est très personnelle et que je ne révélerai pas par ici mais mais voilà c'est ça a beaucoup de sens pour moi et c'était un peu c'est le destin c'est la vie continue enfin voilà c'était un petit peu la signification de ce tatouage là et vraiment le destin enfin je sais pas c'est quelque chose c'est un mot qui est très fort pour moi et de toujours y croire etc ça faisait sens tout ça en même temps et donc voilà et toujours revenir à l'univers du cosmique celui là j'ai pas du tout mal par contre on a reposé le stencil plusieurs fois le stencil si vous savez pas c'est le petit en gros le petit calque qui est violet bon moi là c'était bleu violet et donc que ma tatouée se pose et ensuite elle voit c'est bien placé avant de tatouer voilà mais je crois que nous on l'a placé plusieurs fois parce qu'elle l'a mis un peu en travers je savais pas trop comment le mettre et je voulais vraiment que ce soit joli parce que je suis forte donc je voulais que ça soit joli sur mon corps et franchement c'est très beau c'est magnifique et je pensais que ce serait celui qui serait le plus chiant à cicatriser et etc etc et finalement j'ai pas eu mal il a trop bien cicatrisé et je dirais même que c'est celui qui a le mieux cicatrisé et qui est le mieux conservé il est bien noir il a pas bougé il a pas un pet on a même pas repassé dessus vraiment je pense que c'est le seul qui est nickel 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 donc voilà de toute façon vous le verrez en close up mais il est trop beau et pareil je voulais une écriture fine et assez féminine donc voilà tout comme d'ailleurs sur le gros tatouage et celui à l'avant-bras je voulais une écriture assez fine et féminine et voilà on peut en script et tout attaché enfin bref c'est trop beau et en dernier j'ai donc un tatouage derrière mon bras au dessus du coude et pareil vous le verrez en close up sur l'écran et il est trop beau je l'adore ça fait sens avec plein de choses writing du coup avec les trois petits points ça fait sens au fait que du coup la vie s'écrit la vie est en cours la vie est en cours d'écriture et ça a un rapport aussi avec avec ma passion qui est aussi mon métier je vous en reparlerai donc enfin voilà c'est un tatouage qui a énormément de sens pour moi et c'était pareil c'était une évidence de l'inscrire sur mon corps parce que ça fait vraiment pour le coup partie de mon histoire même si dans 20 ans c'est plus le cas ce que je n'espère pas mais ça a énormément de signification pour moi même je dirais que cette activité c'est un peu une thérapie donc ça me paraissait être une évidence bon j'ai fait une pause donc le plan est de bouger entre temps mais c'est pas grave du coup qu'est-ce que vous disiez j'avais hésité à inscrire autre chose et en fait du coup j'ai inscrit writing parce que ça a tellement de sens pour moi ça a vraiment une valeur de ouf que je sais que je ne regretterai jamais ça fait vraiment partie de mon quotidien de ma vie actuellement donc voilà et je l'ai placé derrière le coude parce que je trouvais ça magnifique avec une écriture d'un petit pot pour que ça aille vraiment bien avec style un peu machine à écrire vous voyez et je voulais vraiment avoir ce style là et franchement je ne l'ai pas senti genre vraiment mais quand je vous dis pas senti je n'ai pas eu mal du tout lui comme celui derrière là franchement je n'ai même pas eu mal à 1 sur 10 j'ai eu mal à 0 sur 10 c'est pour vous dire je n'ai vraiment pas eu mal et j'adore ces tatouages ils n'ont pas fait mal et ils sont trop beaux et je crois quand même pas entre 3 et 5 minutes de temps ils étaient faits vraiment j'ai même dit à ma tatouage ah c'est fini genre vraiment c'était super rapide bien plus bon déjà le gros il a pris beaucoup de temps le gros c'était je crois qu'on a mis plus de 2h pour le faire voilà je pense que c'était presque 2h le petit ça devait être un quart d'heure là devant et ceux-là là vraiment 5 minutes top chrono chacun donc c'était très rapide donc vraiment c'était trop bien donc voilà et du coup pour les 3 tatouages j'ai payé 240 sachant qu'elle m'avait dit enfin je lui avais demandé à l'avance avec combien je dois venir et tout au max et elle m'avait dit au maximum 260 mais je pense que je ne prendrais pas ça et du coup quand je l'ai payé j'ai payé 240 franchement c'est hyper raisonnable et ça enfin je trouve que oui c'est un investissement c'est cher mais ça vaut bien plus le coup d'en faire 3 même des gros et tout d'un coup que d'en faire un seul qui coûte 100 balles donc voilà et donc voilà je suis trop fan de mes tatouages et comme je vous le disais sur insta je compte me refaire tatouer pas tout de suite parce que je pense que c'est un gros coup financièrement et aussi parce que je veux être sûre de ce que je veux faire j'ai une petite idée mais pas assez précise je ne sais pas où le mettre etc donc voilà pour l'instant tranquillou mais je compte en refaire et j'en ai que 4 donc je ne vais pas m'arrêter là en tout j'aimerais bien en avoir je ne sais pas une bonne petite quinzaine je pense sur le corps donc voilà de toute façon je pense que je vous ferai si ça vous intéresse dites moi au commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs je pense que je vous ferai des updates de ce tatou autour en fait en vous faisant des vidéos je ne sais pas une fois par an ou une fois tous les deux ans à chaque fois que je refais des petits tatouages moi c'est le genre de vidéos que j'adore regarder et maintenant que je suis tatouée je peux aussi vous en parler et tout mais franchement la douleur n'est pas si terrible que ça franchement il y a pire comme douleur franchement vraiment il y a vraiment pire comme douleur donc si vous avez peur de ça n'ayez pas peur et pour ce qui est du prix quand on en fait un tout seul alors moi ce n'est pas donné par contre les trois je trouve que c'est plus accessible d'en faire plusieurs et si on trouve le bon tatoueur c'est joli vraiment c'est très beau c'est très quali etc moi je voulais vraiment quelque chose de fin et de quali qualitatif donc voilà et qu'il soit correct en termes de prix je ne sais pas si c'est correct en termes de prix mais je préfère payer une vraie bonne prestation que d'avoir des tatouages moches parce que croyez-moi que j'en ai vu des trucs moches et il y en a qui ne sont pas moches mais il y a des trucs que je vois autour de moi que je n'aime pas trop franchement ce n'est pas très joli ce n'est pas très fin c'est un peu trop bleu c'est trop gros par rapport au corps enfin ce n'est pas joli et franchement je suis très contente parce que moi je les adore après il y en a qui n'aimeront pas mais moi j'adore mes tatouages et c'est le principal et pareil si vous aimez vous faire tatouer si vous aimez les tatouages grand bien que vous fasse j'ai souvent entendu le mythe tu ne trouveras jamais de travail avec des tatouages mais les gars on est en 2022 il faut évoluer et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont tatouées de plus en plus de jeunes qui sont tatouées c'est plus juste des motards ou des rebelles non la preuve et je ne vais pas m'arrêter là et franchement si un jour je venais à trouver un travail lambda si on ne peut pas m'embrucher parce que je suis tatouée tant pis pour eux ils vont juste perdre quelqu'un ce n'est pas grave vraiment je ne raisonne pas comme ça je pense que si j'ai envie de me faire tatouer je le fais je ne veux pas attendre oui mais ça risque que dans 10 ans de me poser problème bah ouais mais non la vie elle est maintenant pas dans 10 ans et moi je vais me faire tatouer pour toute la vie et pas juste pour enfin voilà donc si vous avez envie de vous faire tatouer bah foncez réfléchissez mais foncez quand même parce que voilà j'ai longtemps hésité j'ai longtemps attendu aussi et franchement je ne regrette pas du tout du tout c'est vraiment trop cool d'être enfin tatouée voilà et comme je vous disais je vais continuer je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin je vous en reparlerai dès que j'en ferai d'autres bon et dernière chose que je voulais vous dire je pense que j'ai un peu fait le tour mais du coup dernier truc que je voulais absolument vous dire c'est la cicatrisation moi personnellement alors c'est très tout le monde se comprend le dire un peu il y en a qui disent certaines choses des tatoueurs qui disent d'autres choses même sur Youtube il y a tellement d'avis différents je pense qu'il y a plein de il y a plusieurs solutions différentes moi personnellement j'ai mis donc je faisais donc douche voilà on garde son enfin moi j'ai gardé mon pansement du moment du tatouage jusqu'à la douche au moment de la douche je le retire je lave avec un savon sans savon donc ph neutre et tout je crois moi personnellement j'utilise le Sanex 0% il est top en plus ça sent bon ça nettoie nickel ça enfin il n'y avait pour moi aucun souci franchement j'ai utilisé ça c'était nickel chrome en sortant de la douche je prends une serviette propre pas la serviette que vous utilisez pour votre corps ou pour votre visage un truc propre et vous gardez ça pour votre tatouage pendant une semaine une semaine et demie et vous tapotez dessus pour bien sécher etc et pour les bails moi perso j'en ai pas trop eu mais voilà c'était pratique et ensuite personnellement j'ai mis de la crème qu'est-ce que j'ai mis comme crème j'ai mis Sika quelque chose de Aven Sika Sikalfat je crois que c'est donc ouais moi perso j'ai mis ça après je sais qu'il y en a qui mettent B Panthene bien fine je sais pas les avis sont tellement différents mais moi je trouve que Sikalfat ça a bien marché pour ma part ça a bien marché c'était très pratique voilà il m'en reste encore d'ailleurs donc voilà nickel et voilà moi c'est comme ça que j'ai le fait cicatriser et je crois que au début ça coûte un peu parfois pas toujours ça dépend moi les petits ils ont pas du tout coûté il y a juste le gros qui a fait quelques petites coûtes mais rien de fou j'ai pas resseigné derrière j'ai pas vraiment beaucoup perdu d'encre un tout petit peu mais que dalle donc franchement j'ai pas eu de gros soucis au niveau de la cicatrisation et voilà ça s'est très bien passé alors moi je sais que au début pendant une ou deux semaines enfin le temps que ça cicatrise comme ils disent là pendant 7 jours je le lavais matin et soir deux fois par jour pour qu'il soit bien propre et pareil je le crémais deux fois par jour et ça suffisait largement en deux fois c'était très bien et après ben après j'ai estompé je faisais à partir des deux semaines je crois que je faisais une seule fois enfin bref je me souviens plus exactement mais c'est plus ou moins ça et j'ai pas eu de gros soucis et par contre maintenant c'est vrai que je les hydrate pas assez je vous recommande quand même même si votre tatouage à un an six mois peu importe d'hydrater moi je le fais pas assez et je vois que parfois c'est très très sec enfin surtout au niveau de mes poignets là vous voyez celui-là il est tout sec enfin c'est une horreur donc voilà hydratez hydratez de tout ce que je voulais vous dire mais du coup n'ayez pas peur si vous voulez vous faire tatouer en plus franchement la douleur c'est très subjectif ça dépend où, quoi, comment, qui bref voilà aussi je sais qu'il y a un truc qui peut faire peur c'est le bruit des aiguilles enfin de l'aiguille moi personnellement c'est vrai que j'ai la chance ma tatouée c'est la seule dans le salon qui avait une aiguille qui était assez silencieuse elle faisait pas zéro bruit mais c'était quand même très silencieux par rapport à d'autres trucs donc je sais que ça peut faire peur mais franchement dites-vous que c'est que du bruit et que ça changera pas votre douleur en fait c'est vraiment purement du bruit donc voilà bref sur ce je vais vous laisser ici j'espère que cette vidéo vous aura plu de toute façon je vous tiens à informer des prochains tatouages quand ça aura lieu je vous ferai un update ici sur YouTube donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite tout le meilleur en attendant la prochaine vidéo bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada